Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du super top 5 de ce mercredi, nous serons le 17 juillet et on prendra la direction de Vichy en réunion 1 course 4 pour le prix de l'impératrice Eugénie. C'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans, il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course, autant vous dire que c'est une course extrêmement compliquée, des 4 et 3 ans, la plupart qui n'ont pas d'expérience dans le handicap, d'autres quelques chevaux qui restent sur une victoire et à voir s'ils vont confirmer suite à leur pénalisation. Bref, c'est vraiment le flou le plus total dans cette course, là encore je vous invite à être très prudent pour faire vos tickets et jouer ici dans cette course. A noter que le départ sera donné à 20h15. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avancée, je vous en remercie et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros. Pour en profiter, vous pouvez vous créer un compte dans la description de la vidéo en passant par mon lien, bien entendu, et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Également dans la description, il y a une vidéo KDJ qui vous explique tout et si vous avez la moindre question, évidemment, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret, puisque j'estime qu'ils sont tous capables de rentrer dans la bonne combinaison. Ce sera encore une fois une question de parcours, à noter que le terrain sera a priori bon souple, il y a quand même le soleil qui est revenu, je craignais les pluies l'année d'histoire, mais normalement la piste aura séché. J'ai retenu en tête le 5 Spinello, pensionnaire de Mario Baratti, l'amant de Théo Bachelot, il a tiré le 7 derrière l'estat de départ. Écoutez, pour moi c'est celui qui a la ligne la plus solide, selon moi, il vient de se classer 5ème d'un grand handicap à Longchamp le 20 juin dernier, où il était battu par des traders qu'il va retrouver ici. Il a quand même des lignes, en mon sens, très solides, il a été deuxième de l'excellent internaute qui a pris part samedi dernier au Grand Prix de Paris, un groupe 1. Pour moi, ici Spinello, s'il répète évidemment ses lignes depuis les débuts de sa carrière, pour moi sa place ici est sur le podium. En deuxième position, j'ai mis le 8, Zerafa, pensionnaire de Mika Delzang, l'amant de Yuritz Melzabal, elle a tiré le 2 derrière les stales de départ, la Kazak Aga Khan évidemment. Elle va débuter dans les handicaps en 36, mais ça m'a l'air d'être très bien. Elle vient d'être battue à Lyon le 1er juin par Pay2Learn, Pay2Learn qui a confirmé derrière, puisqu'elle a remporté sa classe 2 du côté de Saint-Cloud. Donc ça m'a l'air d'être une ligne assez plaisante. Écoutez, sinon depuis ses débuts, ça a été plutôt pas mal. Sa 3ème place à Longchamp le 7 avril, battue par Kachanda et Janna Pearl. C'est quand même pas mal, des pouliches qui ont confirmé derrière, et même si Kachanda a tenté sa chance à plus haut niveau, et que pour l'instant elle a échoué. Bon ici, Zerafa pour son premier handicap avec un entourage habile, je compte sur elle pour venir là encore jouer le podium. En 3ème position, j'ai mis le 9, Chess, pensionnaire de Pierre Brandt-Lamonte de Maxime Guillon. Il a tiré le vide derrière les stades de départ. Il reste sur une victoire dans un handicap à Longchamp le 20 juin. C'était la deuxième épreuve du handicap divisé que prenaient par Daytrader, 4ème, et Spinello, mon favori, 5ème. Et ce qui est intéressant, c'est que Chess, qui s'imposait, alors certes, il a été pénalisé de 3,5 kg. Il se retrouve ici en 35,5 kg. Son entourage n'a plus trop le choix que d'évoluer en première épreuve. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chevaux qu'il a devancés, Villadezard, Chanaz, Probablimi, et bien notamment Villadezard, qui a terminé 2ème ce jour-là, a gagné samedi son handicap à Longchamp. Donc la ligne est plutôt bonne. Et Janard, Chanaz aussi a répété en se plaçant dans cette même course. Je pense que la ligne est plutôt bien pour Chess. Alors, à voir ici ce que ça va donner en première épreuve, mais à suivre ici, je pense, avec un réel intérêt. En 4ème position, j'ai mis le 16, Galit Gira, pensionnaire de Fabrice Vermelaine-Célamante d'Antonio Rani. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Elle dépend de la casaque de Bernard Giraudon. Écoutez, elle reste sur des bonnes sorties. Deuxième récemment, le 7 juin dernier, battue par King Zarac. C'était dans un handicap à Marseille-Boréli sur 2600 mètres. Bon, écoutez, elle a été battue par grand-chose ce jour-là pour la victoire. Et justement, elle va retrouver ici King Zarac avec un net avantage au poil. Alors, ici, l'avantage d'être en bas de la première épreuve du handicap avec un petit poids de méfiance. Bon, écoutez, elle est régulière, elle fait tous ses cours. C'est une excellente finisseuse qui peut ici venir arbitrer les débats et pourquoi pas même jouer le podium. En 5ème position, j'ai mis le 7, Jay Trader, pensionnaire de Stéphane Vattel à mon d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Là encore, un chic cheval qui adora pour lui d'avoir beaucoup d'expérience. Et la dernière fois, on a pris part à un handicap qui était donc à Longchamp le 20 juin dernier en se classant 4ème, battant mon favori Spinello. Alors, c'est vrai que ce joueur est terminé très très bien. C'est un attentiste qui a une très bonne pointe de vitesse finale. Et ici, il peut confiter de la longue ligne droite de Vichy pour faire à peu près le même style de parcours. Bon, écoutez, moi, je compte sur lui pour lui aussi confirmer sur sa lancée. En 6ème position, j'ai mis le 14, Mr. Owen, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin à mon de Marie Vellon. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est l'un des locales de l'étape. Entraîné ici par Jean-Pierre Gauvin. Il reste sur deux victoires, dont la dernière fois pour ses premiers pas dans un handicap à Salon de Provence le 25 juin dernier. Il a été pénalisé de 3 kilos suite à cette victoire-là. On le débutait sur... Enfin, il revenait plutôt sur 2400 mètres. Ça m'a l'air d'être plutôt une distance faite pour lui. On va écouter en bas de tableau, avec un bon numéro de corde et un partenaire plutôt en forme. Je pense qu'il peut venir lui aussi, comme parmi tant d'autres, venir disputer les places. En 7ème position, j'ai mis le 13, Genghis Ranger. Pensionnaire de Mathieu Bram, c'est l'amante d'Augustin Malamé. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est à nouveau venu chez Mathieu Bram. Il était anciennement chez Andreas Suborix. Il a participé quand même à des bonnes courses. Il avait été notamment 5ème et dernier du prix au chien que remportait un certain Délus, qui avait transpercé le peloton ce jour-là. Délus, quand même, qui est placé 3ème du Grand Prix de Paris et qui avait gagné son groupe proie, le prix d'Ulysse. C'est pour vous dire quand même que, quelque part, je pense qu'on a un petit peu estimé le cheval par le passé, alors que pour l'instant, il doit encore s'affirmer et faire ses preuves. Il débute ici de l'handicap en 35 de valeur. Mais il aura pour lui son sérieux, quand même, malgré tout. Et je pense que l'handicapeur lui laisse sa chance à cette valeur-là. Donc avec un bon parcours, il fait partie parmi de nombreuses possibilités pour venir pimenter les rapports. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 11, Natural Gift. Pensionnat d'enrée à l'expantal, c'est l'amante de Michael Barzalona. Elle a tiré le 11 derrière les stades de départ. Elle a participé à un handicap de ce style super top 5. Donc c'était le 23 mai à Longchamp, terrain collant, en 36 de valeur pour son premier handicap. Elle a échoué. Le handicapeur ici qui a fait un geste de 1 kg. Elle a remis le couvert derrière et en rassurant son entourage en se classant 3ème sur 2400 mètres en bon terrain dans une classe 3. Donc écoutez, je ne pense pas que ce soit une grosse pointure. Mais en tout cas, avec son 1 kg de moins pour son retour de l'handicap. Et si en réel expantal la présente ici, c'est qu'il estime capable de rentrer dans la bonne combinaison, au moins pour les places. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, le 8, le 9, le 16, le 7, le 14, le 13 et le 11 avec 100 cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce qu'a été super top 5, ce sera le 5 Spinello. Je pense aussi que si tu as les meilleures lignes qui, je pense, devraient bien faire ici dans ce handicap, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ 2 sur 4. Flexi 25% ou 50% en fonction de vos possibilités. Base du 5 avec le reste de la sélection. On ne va pas prendre de risque. 5 AT qui est très difficile. Je vous invite encore une fois à être très prudent sur vos mises. Et voilà. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance pour les paris. Voilà, donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour auparavant, venir sur la belle victoire, cela dit, à Argentan, dans la course du quête et super top 5 de Harmonista. Bravo à Franck Nivar qui, cette fois-ci, ne s'est pas laissé piéger et qui a voulu de la victoire. Et c'était une victoire tout à fait méritée, en tout cas au vu de sa dernière course. J'espère que vous en avez profité. Même si c'était la favorite, ça restait, je pense, un bon placement. En espérant que ce mardi à Medras, là encore, toujours dans le quête et super top 5, va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce mercredi, nous serons le 17 juillet. Bah écoutez, je vais rester, je vais partir à Anguin plutôt. En réunion 3, ce sera dans la 6ème course du programme. C'est le prix de la place Rodin. C'est une course D pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 49 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir, départ volté et tous au même poteau. Et ils seront 10 au départ de la course. Et j'aime bien le 603, Kohaïnour, pensionnaire de charculier à la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chouette cheval qui fait toutes ses courses, qui est très rouguée et qui vient de gagner sur ce tracé. Le 29 juin dernier, entre autant 13 une, ce qui est quand même un bon chrono. Et je trouve que le lot est aussi similaire, peut-être même en dessous, que la dernière fois. Donc écoutez, sur sa forme du moment et sur ce qu'il vient de montrer ici même, je pense qu'il est capable encore une fois de jouer la victoire, surtout avec Benjamin Rochard. Par le 603, Kohaïnour, en réunion 3, course 6 du côté d'Anguin. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évident. Bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 qui aura lieu en ce jeudi du côté de Vichy. Le meeting estival de Vichy et la grande semaine du galop de Vichy qui se poursuit. Et ce sera le dernier quintet, d'ailleurs, le dernier quintet Super Top 5 de ce meeting de Vichy. Mais ensuite, il se poursuivra jusque samedi. Je vous souhaite de passer toutes et tous une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Applaudissements. Applaudissements.